A propos du développement d'une fonction, question, comment peut-on calculer le sinus de x, le cosinus de x, e exposant x, si on n'a pas de calculette à sa disposition ? Dans le temps, on faisait ça avec ce qu'on appelait des tables de logarithmes. Mais comment avait-on rédigé de telles tables de logarithmes qui donnent de telles valeurs ? En fait, on avait utilisé le théorème du développement de McLaurin. Colin McLaurin, c'était un mathématicien britannique. Son théorème dit ceci. Si r est un nombre strictement positif, n est un nombre naturel non nul, et si f est une fonction qui est n fois dérivable dans ce voisinage de zéro, alors, pour n'importe quel x élément de ce voisinage de zéro, il existe un nombre epsilon strictement compris entre zéro et un, telle que la fonction f exprimée en x est égale à f exprimée en zéro plus f' exprimée en zéro fois x exposant 1 divisé par la factorielle de 1 plus f' en zéro fois x au carré divisé par la factorielle de 2 plus, terme suivant, la dérivée troisième de f exprimée en zéro fois x au cube divisé par la factorielle de 3, etc. jusqu'à l'avant-dernier terme qui s'écrit exactement de la même façon que les termes précédents. Ça c'est la dérivée n moins unième de la fonction f exprimée en zéro fois x exposant n moins 1 divisé par la factorielle de n moins 1 plus un reste qui dépend du nombre naturel n. Et ce reste s'écrit presque comme les termes précédents, mais pas tout à fait pareil. Ce terme c'est la n-ième dérivée de f exprimée non pas en zéro mais en epsilon fois x fois x exposant n divisé par la factorielle de n. Le x appartient à ce voisinage de zéro donc ce nombre x est un nombre petit. Et comme epsilon est strictement compris entre 0 et 1 le nombre epsilon fois x est encore plus petit. Donc le nombre epsilon fois x se trouve plus proche de zéro que le nombre x même. Ce théorème de McLaurin il permet de calculer des valeurs approchées de f de x en des nombres x voisins de zéro en remplaçant le f de x par un polynôme. Regardons par exemple jusque là le f de x est égal à tout ça. Tout ça s'appelle le développement de la fonction f. Et c'est quoi tout ça ? C'est un nombre plus un nombre fois x plus un nombre fois x au carré plus un nombre fois x au cube, etc. jusqu'ici un nombre fois x exposant n moins 1. Donc ce qui est écrit là c'est bien un polynôme en x. Cette formule devient efficace si ce reste-là, le rn, tend vers zéro lorsque n devient de plus en plus grand. Retenons cette formule de développement d'une fonction que nous allons appliquer dans deux exemples. Premier exemple, la fonction sinus. Le f de x, c'est donc sinus de x. Nous avons besoin du f de zéro donc nous calculons le sinus de zéro qui est égal à zéro. Nous avons besoin de f' exprimé en zéro. Donc nous calculons d'abord le f' de x. La dérivée du sinus, c'est le cosinus. Et puis on calcule le f' de zéro en remplaçant là et là, x par zéro. Et le cosinus de zéro, ça donne 1. Nous avons encore besoin de la dérivée seconde. Donc dérivons la dérivée. La dérivée du cosinus, c'est moins le sinus que nous exprimons également en zéro. C'est fait. Nous avons besoin de la dérivée troisième. Alors dérivons la dérivée seconde. La dérivée de moins sin x, c'est moins cos x que nous exprimons également en zéro, ce qui donne alors moins 1. Nous avons ensuite besoin de la dérivée quatrième. Alors calculons-la. On l'exprime également en zéro. Puis la dérivée cinquième, exprimée en zéro. Et regardons la suite de nombres que nous obtenons ici. On a 0, 1, 0, moins 1. Et puis on recommence avec le sinus. Donc on a de nouveau 0, 1, 0, moins 1. Donc nous pouvons écrire le développement du sinus comme ceci, d'après cette formule-là. Et maintenant, il suffit de calculer ou de simplifier chacun des termes et nous obtenons comme développement du sinus ceci. Regardons cela de plus près. Traçons d'abord le graphe du sinus. Le voilà. Maintenant, nous ne considérons que le premier terme du développement du sinus, c'est-à-dire x. La représentation graphique de la fonction x, la voilà. Et nous constatons qu'au voisinage de zéro, la fonction x, c'est pratiquement la même chose que la fonction de sinus x puisque le graphique de la fonction de x cache le graphique du sinus et ce, au voisinage de zéro, à peu près de là jusqu'à là. Maintenant, nous allons tenir compte du deuxième terme du développement et nous traçons le graphique de ce polynôme-là. Le voilà. Et nous constatons que cette fonction-là se met bien le long de la sinusoïde et ce, dans un intervalle de moins 1,5 à peu près jusqu'à 1,5. Donc, ce, en un voisinage qui est plus grand que le voisinage pour cette fonction x. Considérons maintenant le terme suivant et représentons ce polynôme-là. Voilà, c'est fait. Je vais un peu effacer les deux autres graphiques. Voilà, ceci, on n'en a pas besoin. Et nous constatons que cette fonction-là, polynôme du cinquième degré, se met bien le long de la sinusoïde. Tenons encore compte du terme suivant du développement du sinus. représentons aussi ce polynôme-là et nous constatons que cette fonction polynôme du septième degré se met bien le long du sinus et ce, dans le voisinage de zéro qui va pratiquement de moins 3 jusqu'à 3. Ce qui signifie donc, plus on prend de termes dans le développement de la fonction, plus l'approximation est précise et plus l'intervalle dans lequel on peut considérer cette approximation est grand. Les mathématiciens aiment bien décrire une telle somme sous cette forme-là. Voyons ici un deuxième exemple pour ce développement de fonctions, la fonction exponentielle à base e. Donc le f de x, c'est e exposant x. Le f de zéro, c'est donc e exposant zéro, c'est-à-dire 1. On a besoin de f prime de zéro. Calculons donc d'abord le f prime de x. Oui, mais cette fonction exponentielle est égale à sa dérivée. Par conséquent, f prime de zéro, c'est aussi 1. Exactement la même chose pour la dérivée seconde et aussi pour les dérivées suivantes. Donc on peut très facilement écrire ce développement de fonctions que nous allons encore simplifier un tout petit peu et voilà le développement de la fonction exponentielle à base e. Regardons graphiquement ce que ça veut dire en ne tenant compte d'abord que du premier terme. Donc e exposant x est égal à 1. Ça, c'est le graphique de la fonction exponentielle à base e et voilà le graphique de la fonction constante 1. Cette approximation au voisinage de zéro n'est vraiment pas bonne. Il faut au moins tenir compte du deuxième terme du développement. car son graphique, c'est celui-là. Et ici, tout près de zéro, on voit bien que e exposant x et 1 plus x, c'est pratiquement la même chose. Prenons le terme suivant. Nous obtenons ainsi une fonction du deuxième degré qui est représentée par une parabole. La voilà. Et nous constatons que cette parabole se met bien le long du graphique de la fonction exponentielle, ça à peu près dans le voisinage, moins 0,5, 0,5. Prenons encore le terme suivant, donc celui-là, polynôme du troisième degré. Ainsi, nous obtenons ce graphique-là qui, lui, se met bien le long du graphique de la fonction exponentielle et l'intervalle qu'on peut considérer ici, c'est pratiquement de moins 1 jusqu'à 1. Encore une fois, les mathématiciens aiment bien décrire une telle somme sous cette formule-là. Voilà comment on trouve souvent le développement de la fonction exponentielle à base e dans les livres de mathématiques. En fait, ce développement d'une fonction au voisinage de zéro n'est rien d'autre qu'un cas particulier du développement d'une fonction au voisinage d'un nombre 1. Ce développement général est appelé développement de Taylor en honneur du mathématicien également britannique Brooke Taylor. Son théorème dit ceci. Si a est un nombre réel, r est un nombre strictement positif et n est un nombre naturel non nul et f est une fonction qui est n fois dérivable dans un tel voisinage du nombre a, alors, pour n'importe quel nombre x dans ce voisinage du nombre a, il existe un nombre epsilon strictement compris entre 0 et 1, tel que la fonction f exprimée en x est égale à la fonction f exprimée en a plus la dérivée première exprimée en a fois x moins a exposant 1 divisé par la factorielle de 1 plus la dérivée seconde exprimée en a fois x moins a au carré divisé par la factorielle de 2 plus la dérivée troisième de la fonction f exprimée en a fois x moins a au cube divisé par la factorielle de 3, etc. jusqu'à l'avant dernier terme qui ressemble à tous les termes précédents, c'est la dérivée n moins unième de la fonction f exprimée en a fois x moins a exposant n moins 1 divisé par la factorielle de n moins 1 plus un reste qui dépend du nombre naturel n et ce rn est égal à la dérivée n-ième de la fonction f non pas exprimée en 0 mais exprimée en epsilon fois x fois x moins a exposant n divisé par la factorielle de n. Appliquons ce développement-là par exemple pour la fonction cosinus. Ici, j'ai préparé deux curseurs l'un pour fixer la position du nombre a et l'autre pour fixer le nombre naturel n. Ici, on voit bien que je peux positionner le nombre a Ici, j'ai mis le nombre a à la place pi et là, je peux modifier le nombre de termes dont on tient compte dans ce développement-là. Si n est égal à 2, alors le développement va jusqu'ici et on voit bien que c'est un polynôme du deuxième degré qui est forcément représenté par une parabole. Nous constatons ici bien que la parabole se met bien le long de la cosinusoïde et ce, dans ce voisinage de a. Prenons n est égal à 3 et on voit que rien n'a changé. C'est que le terme de la troisième puissance est nul. Prenons maintenant le terme en n égale 4 et voilà le développement de Taylor pour la fonction cosinus et nous voyons que le voisinage de a dans lequel c'est une bonne approximation a agrandi. Si je mets n égale 5, nous constatons que rien ne change ce qui signifie que le terme du développement au cinquième degré est nul. Plaçons maintenant par exemple le nombre a en 0 et nous avons alors ici le développement de McLaurin. Ce qui est super dans GeoGebra, je peux même animer ce curseur-là et nous voyons le développement de la fonction. Je mets n sur 0. Nous voyons que même la fonction constante 1 est une bonne approximation du cosinus tout près de 0. Animons encore une fois ce curseur-là et observons l'approximation du cosinus par un polynôme et ce au voisinage de 0. GeoGebra est quand même un programme super dans lequel sont cachés plein de notions mathématiques. de ce que nous aиваем. Enormes le système du cosinus et vraiment un peu de l'imaginer un petit peu... C'est un peu...